Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un premier épisode de Tenko's Freestyle en compagnie de Pinkfold. Bonsoir Pinkfold. Bonsoir à tous, bonsoir Tenko pour une énième vidéo qui j'espère aboutira. Bah en fait, oui si vous voulez, on a déjà essayé de faire une vidéo sur un jeu de golf. Qui a duré pas loin d'une heure, il faut le préciser, et puis au final on a tout perdu. En fait, on s'est pris un blue screen dans la gueule, ce qui fait que l'enregistrement est foutu, donc si on a la motivation un jour, on reprendra le golf, mais là on va faire le poker. C'est vrai que c'est un peu blasant, bon on a gardé les vidéos mais on a plus les voix, donc bon. Voilà, donc on a un petit peu badé, mais on s'est dit aller, on va rattaquer sur une nouvelle vidéo, on va voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Donc ce que nous allons faire, on va jouer au poker, donc World Series of Poker, c'est le 2000... Le 2008. 2008. Un jeu qui a quand même un certain âge. Mais qui est bien conservé par rapport au jeu actuel. C'est bien trippant quoi. Et c'est assez sympa, et en fait, nous allons pas jouer de manière classique, mais nous allons utiliser un personnage... Nous allons jouer par la chatte. Alors vous avez dû remarquer aussi, je suis sur un compte tout pourri, hein. LOL. Avec un personnage... Et moi j'ai un compte MBR. Voilà, donc... Voilà. Excusez-moi pour encore cette dague vaseuse, mais bon. On essaye de garder un peu le sens de l'humour, parce que quand on fait presque une heure de vidéo et qu'on perd tout, on a un petit peu le seum quand même, quoi. Ouais. Voilà. Donc on va essayer de faire au mieux en espérant qu'il nous arrive pas encore une tuile. Ouais, espérons, ouais. Franchement, ouais. Ah, d'ailleurs, je boirais bien un petit drink pour fêter ce nouveau lancement de vidéo. Alors le principe, le concept qu'on avait mis en route sur la dernière vidéo, c'était de jouer au golf. Mais la seule différence, c'était qu'on... Enfin, la seule différence avec une partie classique, c'est qu'on buvait du whisky au fur et à mesure. Donc ça flanchait de plus en plus, les coups étaient de plus en plus médiocres. Et là, on va faire plus ou moins la même chose avec le poker, sauf que on va pas avoir besoin de trop réfléchir. D'ailleurs, ça aurait pu être utile pour l'agente féminine, un jeu où il ne faut pas trop... Pardon, excusez-moi. Non, genre, je reprécise que je ne suis pas misogyme, quoi. Ah si, si, tu l'as un petit peu, quand même. C'est uniquement de l'humour. Alors, attends. Donc, oui, nous allons créer un personnage spécialement pour... De toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de personnage sur cette putain de sauvegarde. Exact. Donc, justement, vous allez pouvoir voir comment se passe la création d'un perso. Donc, le personnage, son nom de famille, ce sera... Ce sera... Pour l'instant, ce sera C. Voilà. Chia... Euh... Chiasse ! Ce sera Chiasse. Et son prénom ? Son prénom, attention. Bonsoir, Chiasse. Son prénom, c'est... Ah oui, d'accord, c'est que c'est juste le nom. Ce sera Chiasse Q. Non, 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 j'ai pas fini, j'ai pas fini. Non, non, si, si, c'est très bien comme ça. Non, non. Chiasse Q. Loulou. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est Q. Loulou, Chiasse. C'est un des personnages de merde qui est déjà existant. Alors, vous voyez dans un premier temps que le jeu est en anglais. Dans nos créations. Oui, le jeu est en anglais, mais bon, ça va. Donc, bon... Mais bon, s'il y a un minimum de niveau, on arrive quand même à comprendre. Pour le poker, c'est pas spécialement gênant. Donc, la création du personnage. Donc, le nom du joueur, ce sera Chiasse Q. Loulou. En fait, c'est Q. Loulou, Chiasse, normalement. Q. Loulou, Chiasse. C'est que je mets le nom de famille en premier parce que je crois que c'est dans cet ordre-là dans le jeu. Enfin, je suis pas sûr, j'ai l'impression. Je crois d'ailleurs que vous débloquez un succès avec des temps des pseudos comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est bien ce qui me semblait. J'en avais... J'étais assez douteux par rapport à ça, mais ça s'est confirmé. Donc, si vous mettez des noms de merde... Attendez. Non, c'est bon, il me l'en a. Parce que je ne sais pas. Donc, Customize Player. Cher Tenko, pouvez-vous me passer la bouteille de Coca, si vous voulez ? Le problème, c'est qu'elle est sur la table. Donc, il va falloir vous lever, monsieur. D'accord. Bon, je vais lever mon cul dégueulasse. Et je vais aller chercher la bouteille. Voilà. Bon, alors le principe... Enfin, déjà, vous voyez que le Tenko Freestyle, ce sera des vidéos un petit peu n'importe quoi. Il n'y aura pas vraiment de... De but précis, quoi. Ouais, enfin, si un petit peu, mais bon, ce ne sera pas très sérieux, quoi. Vous ne vous attendez pas à une vidéo sérieuse contrairement à mes tests de mode. Enfin, si on peut dire que c'est sérieux. Parce que bon, il y a des fois, on part quand même en live sur ces mots-là. Voilà, ça manque de Pepsi. Ça manque de Pepsi. Alors, attendez, parce que franchement, les lunettes, elles commencent à me casser les couilles. Oui, c'est clair. Donc, on va les enlever. Puis là, les joues bien gonflées. On se demande s'il n'est pas en train de mastiquer quelque chose. Enfin, bon, cela ne nous regarde pas. C'est un hamster, monsieur. Voilà, tout à fait. Un hamster vivant. Donc, la création. Le personnage sera pourri. De toute façon, on va lui faire une sale gueule. Voilà, déjà, il a une tête, il est magnifique, le mec. Ah oui, mais ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Euh... Donc... Hum... Ouais... Si, je vais mettre des Dimples, parce que c'est... Je crois que... Mais des Dimples. Je ne sais pas si c'est des Dimples. En fait, comme il dit, c'est tellement flou que je n'arrive pas à lire. Parce que vous, vous verrez peut-être ça à la perfection. Enfin, si, c'est même sûr. Sur YouTube, le rendu est parfait. Mais... C'est... Quand on est sur... Enfin, quand on est en train de tourner la vidéo, C'est assez... C'est assez chiant, voilà. C'est très flou, moi. Ah, ben, attendez. Brightness... Voilà, comme ça, il a l'air malade, là. Il est bien, là. Là, il est en forme. Il va tomber raide sur la table. Mais c'est génial. Donc, un petit peu d'acné, aussi. Oui, un petit peu d'acné, oui. Ça ne fait pas de mal. Ça, je crois que c'est les cernes. Oui, mais de toute façon, il a les yeux qui vont avec. Des taches de rousseur. Oui, pour un brin. Sur le nez, aussi. Sur le nez. Voilà. Un grain de beauté... Entre les deux yeux. Non, sur le nez, c'est bien. Je crois que c'est des grains de beauté. On voit tellement mal. On ne sait pas trop. Ah, mais on ne sait même pas sur quel jeu on est, limite. Tellement... Je vais mettre une cicatrice à l'œil. Je crois que c'est censé être une cicatrice. On ne voit rien, c'est ignoble. Mais vous verrez mieux, sûrement, comme vous a dit Tengko. C'est même sûr. Je pense qu'au niveau de coupe, on va pouvoir trouver un truc bien. On doit trouver un petit truc sympa. T'as pas eu une coupe des années 80. Oh là là, mais... Je crois que mulet, c'est pas mal. Mulet. Quelle magnifique coupe. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Une petite rotation. Voilà. Les cheveux. J'allais dire les yeux bien derrière les oreilles. Mais non, non. Les cheveux bien derrière les oreilles. Il a vraiment une gueule de cou, déjà. Ah, mais je trouve qu'au niveau des yeux, il est encore assez normal. Même si on sent qu'il est déjà atteint, mais... Je vais le faire blond. Ah, ça, c'est magnifique. Une bonne chiasse blonde. Ah là là. Une chiasse cululu blonde. Donc après, on peut choisir une petite barbe. Oh, mais ça, c'est magnifique. Des roues flaquettes brunes. Non, non. Elles seront rousses. Oh, dégueulasse. Voilà. Non, c'est pas rousse. Ça, c'est rousse. Non, même celui d'avant, il était bien. Non, ça, c'est bien, ça, oui. Ça, c'est très bien, ça. Ah oui, ça, c'est du beau rousse. Donc, il est blond, mais il a une barbe rousse. Donc, faut pas chercher à comprendre. Comme, non, j'allais encore faire une black vaseuse, mais non, non. C'est pas parce qu'il est 1h22 du matin que... Ouh là là, alors là, on passe aux vêtements, là. Alors, vous allez voir la magnifique penderie. Ouais, bon, il y a des choses... Il y a des choses sympas, mais après... Il faut savoir que les couleurs, déjà, on peut les changer un petit peu comme on veut. Et euh... On va aller mettre une veste assez simple. Ah, on dirait un infirmier, là, comme ça. C'est plutôt pas mal. On va aller changer les couleurs. Ah, mais il faut mettre quelque chose de bien assorti, genre... Genre du bleu et... Du violet et... Du vert et du rose, ça va très bien, ensemble. Euh, ouais, bon, on va laisser comme ça. Euh... Après, on peut se mettre un logo. Donc, il n'y a pas des logos pourris, je ne sais pas, mais ce serait bien. Bon, en logo pourri, qu'est-ce que vous avez... Euh... C'est magnifique. Une petite chemise verte, voilà, tout à fait. Jaune, peut-être. Oh non, ça fait... Où que ça met trop en valeur, là-bas. Non, d'accord. Voilà, une petite chemise verte, c'est magnifique. On ne peut pas mettre un petit peu fluo, non ? C'est le maximum. Oh, j'ai bien l'impression. Alors, attendez. Ah oui, on peut mettre des trucs... Alors, il faut souligner aussi que... Voilà, il a l'air trop classe, comme ça. Que la bande-son est absolument magnifique, c'est toujours la même musique qui passe en fond. Donc, c'est absolument génial. Non, il y a quand même des trucs sympas au niveau de la bande-son, mais... Enfin, j'aime bien la musique du poker, notamment le rap du poker. Je le passerai tout à l'heure, mon, à le temps. Si la vidéo n'échoue pas avant, si nous n'avons pas de blues-cri d'entre-temps, bien sûr. Ah, mais j'espère que non. Là, j'arrête les vidéos. Voilà, un petit short blanc. Un magnifique short avec une veste verte, un haut violet. Avec du camouflage. Des roues-flakettes rousses et une teinture blonde. C'est génial. Donc, les chaussures... Oh là là. Ah ben voilà, je crois qu'on a trouvé les chaussures de Dunker. Ah ben... Le chapeau. La casquette, ça fait trop classique. Je le vois bien avec... Avec un beret basque. Voilà, il se prend pour un cow-boy. Ah ben, il en a tout l'air, déjà. Mais son chapeau est rouge, donc ça marche pas trop. Il est rouge plus haut. Euh, voilà... Là, on sent vraiment le mec... Les lunettes, on va pas les mettre, parce qu'on veut avoir ses sales yeux de merde. Alors, la voix. Alors, il paraît qu'au niveau des accessoires, je reviens, mais si vous faites un personnage féminin, vous avez la possibilité de jouer avec un balai à la main. Oh pardon, excusez-moi. Non, c'est... Tu vas avoir des gros problèmes, toi. Non, mais je plaisante, ils ont bien compris, quand même. Bon alors, attends, on va écouter les voix. Alors, pour les gars, c'est une bière à la main. Chacun sa distraction, j'ai envie de dire. Non, je plaisante, bien sûr. C'est de l'humour, attends. Oh là là, or, cette voix, elle me plaît bien. Alors, vous pouvez profiter des magnifiques échantillons de voix. Ah, il y en a une que je voulais en particulier. C'est elle que je veux. Sa grosse voix, là. Bon, si ce n'est qu'une grosse voix. Alors après, on peut choisir des surnoms, mais le problème, c'est que là, pour les débloquer, il faut faire les tutoriels. Et on va passer à nous faire ça. Oh, on pourrait ? Non. De toute façon, avec tout le temps qu'on a perdu sur les anciennes vidéos, on n'est plus à ça près. Vinaigre. Alors, je bois mon drink. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, à consommer sans modération. Donc, après, on a fini. Voilà, donc, do you want to keep this new custom player ? Yes. Voilà, on va le kipper. Voilà. Donc, on pourrait éditer le garage, mais ça n'a aucun intérêt. Nous allons faire, donc, nous allons commencer la carrière de ce fameux cul-chiasse. Donc, nous partons avec un capital de départ. En professionnel. Voilà, on va se mettre en professionnel, j'ai envie de dire, de toute façon... C'est pas n'importe qui qui est une muchiasse, à toi. Ah bah, non, non, tu... Tu... Ah, je vais laisser, c'est tellement. Voilà, donc, on... On peut entendre que c'est vraiment passionnant. Il n'y a pas même que les cartes qui sont passionnantes là-bas. Quand vous voyez la vidéo, vous avez tout de suite compris. Ouais. Donc, c'est sympa. Il montre des petits... Des petits... Enfin, des petites séquences vidéo prises dans des casinos. En direct. Enfin, en direct. En direct. En direct. Voilà, donc, ça fait une main à ne pas jouer. C'est de la merde à faire là. C'est de la merde. Je conseille de la coucher, parce que... De toute façon, on verra. Je pense qu'on aura un large choix de main, mais... Mais ça vaut quand même le coup de... Ça vaut quand même le coup d'expliquer. Alors, tout en sachant que... Nous avons pratiqué du poker in the dark. Oui, voilà. Donc, ça consiste en fait... Expliquez-nous, Tenko. En fait, ce que nous allons faire... Voilà. Il nous emmerde. Il commence déjà à nous chercher. C'est nous les commentateurs ici. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Nous sommes commentateurs-joueurs. Voilà. Donc, je serai le premier à jouer. Donc, en fait, ce que nous allons faire, c'est... Nous allons laisser... Déjà, les joueurs vont jouer. Donc là, c'est à nous. Donc, en fait, ce que nous allons faire, c'est des tapis. Sans regarder nos cartes à chaque fois. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est ça le principe. Et vous allez voir comme quoi ça réussit bien. Ça dépend des fois, en fait. Alors là, nous tombons contre... Nous avons un roi 3, donc, qui part largement favori. Vous voyez, nous avons 32% de chance de perdre. Et... Et, ben, pour le moment, nous sommes bien. Nous sommes dans la... Bon, je crois qu'on va perdre. Et ben... Allez, un petit 3, un petit 3. Non, un petit roi, un petit revoir. On voit très mal les cas. C'est arrivé, Norman. Accept Habitation. Ouais, c'est juste pour aller faire un cash game. C'est pour faire un cash game. Donc, je disais, avant qu'on soit encore interrompus, voilà... Que, oui, j'ai un ami qui a fait uniquement une série, je crois que c'était du cash game, que du All in the Dark. Il a remporté le tournoi. Donc, c'est pour dire que c'est quand même possible. Il faut quand même avoir une sacrée vérole, mais c'est possible. Ah, c'est quand même une technique à ne pas utiliser en casino. Enfin, quand vous jouez vraiment de l'argent, dans tous les cas. Oui, enfin, c'est dans la tête. On en conclura ce qu'on en voudra, j'ai envie de dire. Donc, là, voilà, c'est Pink Floyd qui a pris... Pink Fold. Pink Fold, oui, tout à fait. C'est trop bourré. Qui a pris les commandes de la partie. Oula, quel magnifique joueur. Ça donne envie de passer, tout ça, voilà. Donc, euh... Tu as 10 000 dollars à gagner, mon pote. J'ai 10 000 dollars à gagner, donc, bah, moi, je dis que ça mérite un All in. Alors, je ne vais même pas... C'est pas là, All in. Non, remonte. Voilà, tout à fait. Il faut deviner un peu les menus, parce qu'on ne voit rien. Déjà que c'est flou d'origine, ce jeu, mais alors là... Là, ça n'arrange pas les choses, c'est clair. Oh là là, nous avons Thierry Roland qui suit notre mise à tapis. Oh là là, nous avons même des Rital. Alors, lui, il a mis ses lunettes à l'envers, il n'a rien compris. Elle, elle, elle est moche. Elle, elle, elle est moche. Paire de Roi contre Roi-Neuf. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. On a gagné. En principe, ça devrait être pas trop... ça devrait pas trop être mal. Alors, on y croit. Voilà. Le 7 de spades. Vinegar peut appeler beaucoup de différentes cartes. Il fallait un petit 10, il faut l'appeler le 10. Le 10. Un petit pic qui s'arrêtait bien. Donc voilà, et vous voyez, nous avons même déverrouillé un succès. C'est super, on a eu un succès. Parce qu'on a joué au cash game, c'est juste pour ça. C'est magnifique. Donc, voilà, Thierry Roland va pouvoir prendre tout son fric. Et nous, nous quittons encore une fois la table. Non, on va y arriver, on va y arriver. Il faut s'accrocher. On va y arriver, bah oui. Appuie sur A. Sinon, ça va mettre 3 heures. Nous avons gagné un cadenas. Nous avons gagné un cadenas. Et là, une table de poker. Une table de poker, voilà. Donc, c'est magnifique. Et un autre cadenas. Un autre cadenas, c'est très pratique. Et vous voyez bien que... Ah bah voilà, vous avez fini à la 9e place. C'est génial. 9e sur 10. 9e sur 10. Euh, non, sur 9. Sur 9 ou sur 10 ? Sur 9, sur 9. Bon, alors, puisque c'est sur 9, je vais bâtir mon drink. En hommage à la dernière place. Bon, bah écoutez... Donc là, il faut y croire. Comme, euh... Il faut y croire comme pour la Nouvelle-Zélande contre la France dimanche. En finale de la Coupe du Monde. Excusez-moi. Euh, par contre, euh... Ouais, donc, on fait que les non-limits. Oui, puisque nous, euh... Euh, ouais, non, parce qu'en fait, bah, tout le reste, c'est du limite, que ce soit le Seven Cards Tude, ou... Bah, limite, forcément, ou le HOMA, bah, en fait, tout ça, c'est du... Donc, ouais, on peut le dire, il y a des limites. Ouais, je refuse, euh... Je refuse ces limites, donc, je... Je repousse mes limites. Voilà, tout à fait. Donc, on voit toujours, euh... Les interfaces et les temps de chargement très interactifs, très... Très changeants, aussi. Donc, euh... Alors, eux, ils nous emmerdent. Thierry Jean-Michel. Ils ont l'air motivés, en plus. Ils ont l'air motivés. Je pense que s'ils sont comme ça dans la vie, euh... Dans la vraie vie, ils sont bien barrés. Ouais, enfin, le petit gros, il a eu pas mal de femmes, apparemment, hein. Oh, bah... Euh... Alors, attends. Juste un petit truc. Même si je vois pas grand-chose. Euh... Ah ! Vous choisissez le... Le thème musical. Voilà, donc, je veux le All-in-Rap. C'est pour vous faire écouter un petit peu le... Cette musique-là. Voilà. Donc, ne surtout pas regarder ces cartes, ça porte malheur. Ah, non, mais ça, c'est clair. Voilà, c'est mon Roi-10. Je sais que je gagne les deux derniers. Alors, nous avons un Roi-10 contre un As-4. Le As-4, il sert à rien, quoi. Ça, c'est un adversaire... Bon, je ne dirai rien. Ni les yeux. Oui, tout à fait. Voilà ! Mais voilà ! Je l'avais dit. Voilà, tout à fait. Mais il aurait pas pris des couleurs, un peu, notre... ... personnage ? Effectivement. Il y a eu une métamorphose. C'est magnifique. Il y a un problème, là, je crois. Il y a un petit... Bah, voilà, j'ai gagné. C'était prévisible. J'ai gagné une médaille, une médaille et une médaille. Et moi, je gagne des cadenas. Et bien, avec ça, nous sommes bien marrés. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on le voit, on se demande si... J'avais hâte d'âme, de toute façon. Alors, il faut savoir que... ... notre personnage ne sait même pas ce qu'il fout, là, apparemment. Bah, il sait pas lire, il sait pas écrire, il sait pas ce que c'est... Non, en fait, on l'a foutu à une table et tout, et puis... Il connaît pas la valeur de l'argent, il connaît pas son prénom, il sait pas où il habite. Et puis, il est bien emmerdé parce qu'il se retrouve à une table, mais il dit, je dois faire quoi, quoi. Alors, du coup, il pousse ses jetons à chaque fois, mais j'en veux pas, j'en veux pas ! J'en veux pas ! Bah, voilà, roi-dame contre as-froid. Donc, c'est du 73-25, ça nous fait donc du 97%. C'est magnifique. Les comptes sont bons, et bien... C'est bon, je sais, je vais toucher ma dame. Je le sais, je le sais. C'est écrit. Bah, je préfère toucher sa dame. Oh, c'est bon. Châteux, ce mec. Je partais favori, quoi. Parti favori ? Oh là, alors lui, on ne le voit même pas du tout. As-3 contre roi-dame. Il est fou. On est favori à 114%. Ouais, 114% de chance de gagner, là. Donc, notre adversaire a un tirage quinte par les deux bouts. Et nous, nous avons un as, donc nous sommes toujours devant. Donc là, je suis passé à 215%. C'est parti pour temps. Alors, un moins d'un petit bad. Je voulais le suspense, c'est toujours sympa. Donc, c'est bon. Et voilà. Donc, c'est prévisible, enfin. J'ai gagné des clés à molette, je crois. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'était ça. Il nous faudrait bien les clés du cadenas plutôt que d'avoir des clés à molette. Ça serait... C'est vrai, t'as la cadenas, mais t'as pas les clés qui vont avec. Putain. Alors là, nous avons un petit... Alors, dame 9 contre roi-valet. Qu'est-ce que ça va donner ? Ah bah ! Mais quel chat de boule ! Bon bah voilà, 836ème. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est magnifique, puis... Dans la carrière de Kullu-Luchias, il y a des hauts et des bas. Il y a plus de hauts que de bas. Quand même. Non, plus de bas que de haut. Non, plus de bas que de haut. Ha, 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 ha. C'est ton légo, ça.